... Quelques coups de pelleteuse pour mettre fin à l'une des plus célèbres boîtes de nuit de Marseille. Depuis ce matin, la maronnaise c'est de l'histoire ancienne. Fermée depuis 2009, l'établissement a été détruit. Une triste fin pour un lieu de fête qui faisait polémique. Alors cet établissement aujourd'hui n'a plus d'autorisation d'occupation du domaine public maritime. Et donc l'absence d'autorisation d'occupation de ce domaine est due principalement à des raisons de sécurité des personnes dans le village des Goudes, du fait de l'affluence qui était générée par l'exploitation de ce bâtiment. Il y avait parfois des files d'attente jusqu'à 3h du matin dans le village. Et pour des raisons de sécurité, l'État a décidé de ne pas renouveler l'autorisation. Pour Jean-Pierre Balaguay, c'est un coup dur. Il était le patron de l'établissement depuis plus de 20 ans. Il occupait d'ailleurs toujours les locaux. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il a construit qui s'écroule. Personne ne m'a envoyé un courrier, personne ne m'a prévenu, ni la DDE maritime, ni la préfecture, ni rien. Je crois que c'est un peu choquant quand même. Pendant 20 ans, j'étais sur place. C'est mon domicile, c'est ma vie. Bon, un peu de correction, un minimum. Après 53 années d'existence, la Maronnaise va donc disparaître. Et c'est la plage qui devrait en profiter. Ce petit bout de littoral sera en effet rendu au public après les travaux.